Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter l'emplacement de tous les cubes de Fortnite saison 8. En plus, il faut savoir qu'il y a un certain cube qui a une carrément une spécificité et qui peut vraiment vous être utile. Donc je vais tous vous les présenter, c'est parti, let's go ! Donc pour vous aider déjà, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Il faut savoir que les cubes bougent, donc c'est pour ça que je vous affiche cette image exactement. Donc voilà, pour l'instant, ils bougent de gauche à droite un peu partout, mais je pense qu'ils vont tous se réunir. Alors le premier cube que je vous présente, c'est le cube qui se trouve à Plaisant Park, juste ici. Donc regardez, c'est un cube totalement normal, comme on a toujours vu. Et celui-là n'a pas de spécificité, donc il se trouve juste ici à Plaisant Park, dans le site de Crash Extraterrestre. Donc il n'a pas vraiment de spécificité celui-ci, à part que quand vous sautez dessus, il rebondit. Donc je vais vous montrer ça, donc hop, je suis un peu loin, mais bon voilà. Je vais essayer, regardez comme je peux rebondir, blindé. Donc si vous sautez, attendez, oh là 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 là, mais quel magnifique saut que je viens de faire là. Regardez, si vous sautez au-dessus, boum, ça vous fait sauter vraiment très très loin. Là je vais vous montrer un autre emplacement de cube. Alors le deuxième cube, vous pouvez l'apercevoir à l'écran. Donc c'est le cube qui se trouve au-dessus de Pellever Beach, donc juste ici sur la map. Voilà. Et celui-ci, il a déjà bougé, apparemment il était là, si je ne me trompe pas il était là. Peut-être même sur la colline là, non je pense qu'il était au début ici. Et il a bougé jusqu'ici, donc il a bougé plusieurs fois. Et ce cube n'a pas de spécificité non plus, à part que quand vous sautez dessus, il vous fait rebondir. Alors maintenant, je vais vous présenter le cube jaune, or, mythique, enfin vous l'appelez comme vous voulez, légendaire, c'est à vous de voir. Donc voilà ce magnifique cube en or que vous voyez juste devant moi. Et en fait, celui-là se trouve juste à côté de Holy Edge, donc juste ici plus ou moins. Alors celui-là, je ne pense pas qu'il ait déjà bougé, mais c'est possible. Donc regardez, celui-là, il n'a pas de spécificité non plus. Vous ne pouvez rien faire avec ce cube, peut-être que plus tard, il débloquerait des spécificités qu'on pourra utiliser à notre avantage. Mais pour l'instant, on ne peut rien faire avec, à part comme les autres, sauter. Ah, voilà sa spécificité à lui. C'est qu'il nous repousse plus loin. Peut-être qu'on rebondit un peu plus avec celui-là, je ne sais pas, franchement, aucune idée. Là, je vais vous montrer un autre cube. Ok, donc le prochain cube, il se trouve à Whipping Wood, donc juste ici. Hop, regardez, sur la carte, un peu en bas à gauche de Whipping Wood, au-dessus de Sluggy Swamp. Donc voilà. Celui-là, pareil, pas de nouvelles spécificités non plus. Par contre, si vous avez des idées, des hypothèses de spécificités, n'hésitez pas à le dire dans l'espace des commentaires. Ou si vous avez trouvé une utilité au cube, n'hésitez surtout pas à le partager à la communauté. Ça ferait extrêmement plaisir. Donc maintenant, je vais vous montrer encore un autre cube. Alors ce cube-là, se trouve juste à côté de Dirty Dogs. Voilà, comme vous pouvez le voir. Là, je vais atterrir dessus. Boum. Donc voilà, quand vous n'avez pas l'aspect fantôme, vous ne rebondissez pas aussi bien que si vous avez cet aspect de fantôme. Regardez là, quand j'utilise cet aspect de fantôme, franchement, c'est juste incroyable. Pour se déplacer, ça peut être très très utile. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser cette petite technique. Donc cet emplacement de cube se trouve juste à côté de Dirty Dogs, juste ici. Et à côté du Professeur Sloan, qui se trouve juste là-bas. Donc voilà, maintenant, je vais vous présenter encore un autre cube. Alors l'autre cube, vous pouvez déjà l'apercevoir, il se trouve juste à côté de Misty Me Down. Donc voilà, c'est encore un cube mauve. Au total, il y a 5 cubes mauve, 1 cube en or et 1 cube bleu que je vais vous présenter. Juste après celui-ci, je vais vous présenter le cube bleu qui est juste incroyable. Donc là, pareil, pas de spécificité. Je vous montre l'emplacement du cube sur la carte qui se trouve juste ici à Misty Me Down. Et je ne sais pas s'il a déjà bougé, je ne sais pas. Par contre, le précédent que je vous ai montré, lui, il a bougé plusieurs fois. Et même là, aujourd'hui, je l'ai encore vu bouger en j'étais en pleine game et je l'ai encore vu bouger. Donc là, le dernier que je vais vous présenter, franchement, c'est le meilleur. Parce qu'en fait, il a vraiment une grande spécificité. Il est vraiment très, très utile. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà, le dernier cube, c'est le cube bleu. Franchement, il est magnifique. Moi, je le préfère de tous. C'est mon préféré. Déjà, j'ai les yeux bleus, j'adore le bleu. Donc, le cube là, il est vraiment incroyablement super bien fait. Super beau, super bien détaillé. Regardez-moi ça. On peut l'appeler genre le cube de glace ou d'énergie, comme vous voulez. Mais regardez la spécificité de ce cube. C'est que quand vous allez le toucher, boum, ça vous donne de la vie. Et ça, c'est juste incroyable. Par contre, je vais essayer de vous montrer. Donc, je vais m'infliger des dégâts. Est-ce qu'on peut créer ? Ah ouais, on peut même construire sur le cube. Ouais, c'est-à-dire. Donc là, je vais m'infliger des dégâts. Voilà. Et regardez, boum, ça me redonne. Ah non, ça ne me redonne que du shield. En fait, je croyais que ça allait me donner de la vie. Mais en fait, non, ça ne vous donne du shield à 100%. Regardez, hop, à chaque fois que vous allez le toucher, je pense que ça vous donne 10, voire 15 de shield. Donc, c'est super, super efficace. Si vous spounez là, si vous avez atterrissé là dès le début, vous avez 100% de shield directement. Alors, ce cube n'a toujours pas bougé pour l'instant. Donc, je ne sais pas s'il bougera. Je pense que oui, ou peut-être, peut-être que tous les cubes vont rejoindre justement ce cube-là. Parce qu'en fait, je ne sais pas trop, parce qu'en fait, le cube jaune et le cube bleu n'ont pas encore bougé. Et normalement, tous les autres cubes ont déjà bougé une fois, si je me fie à l'image que je vous ai montré en début de vidéo. Donc voilà, l'emplacement de ce cube, de ce magnifique cube bleu, c'est celui qui se trouve au-dessus du camp de la morue, juste ici et à côté droite de Misty Midom. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag cube bleu best ou mettre le meilleur cube que vous préférez dans l'espace des commentaires. Celui que vous préférez, si c'est le doré, si c'est le normal, le ténèbre, le ténébreux, le ténébreux, ou le gold ou le bleu. Enfin, dites le cube que vous préférez dans l'espace des commentaires. Ça peut être assez cool. Enfin, bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sophie, mec. Et ciao. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501